Oui j'aime pas mon boss, j'aime pas mes collègues, j'en ai marre de mon travail, j'ai suivi une formation mais ça n'a pas marché, je suis dans une relation mais c'est trop nul. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. T'as compris que l'objectif les gars c'est d'arriver aux 100 cas d'abonnés, donc là on n'y est pas. Là j'ai envie de te dire il y a un gap, donc je compte sur vous les gars, on est ensemble ou pas, on est déterminé. Donc là première action, abonne-toi. Je m'appelle Jérôme Tachi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à créer ton business en ligne. Comme ça tu pourras voyager où tu veux, quand tu veux. Si tu veux pas voyager, bon bah reste comme ça. Mais par contre si tu veux plus dans ta vie, j'ai envie de te dire t'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Moi j'ai grandi à l'évrier dans 91, je te le dis tous les jours, et pourtant j'ai réussi à le faire. Donc arrêtez les gars de trouver des excuses, passez juste à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc les gars on va arrêter de se plaindre, tous ensemble, ok ? On va arrêter de se plaindre tous ensemble. Parce que là les gars ça peut plus continuer comme ça, on peut plus continuer sur ce chemin de la perdition. L'autre jour j'étais dans l'avion et tout, je commence à me connecter, ils disent il y a wifi. Je me dis oh super ça, il y a la wifi dans l'avion et tout. Putain les gars, ça monte en crescendo quoi là. Donc du coup, je me dis vas-y, je commence à aller, je me dis vas-y sur Instagram. Donc là je vais, je commence à essayer d'aller sur Instagram, je commence à surfer. Et là je vois qu'en fait ça marche pas en fait. Je suis là, j'ai dit en fait ça marche pas les gars. Et là j'ai commencé à me plaindre, j'ai commencé à dire mais les gars, les gars, les gars, si vous commencez à faire un truc, faites le bien. Vous dites il y a wifi, on vient, il n'y a pas wifi en fait. Donc les gars si vous faites un truc, faites le bien les gars. Alors que juste après je me suis quand même rendu compte, bon, on va arrêter de se plaindre. On est quand même déjà dans un avion, déjà c'est un truc de ouf, qu'on puisse déjà voyager aussi vite d'un pays à un autre. Et en sécurité par rapport à comment ça se passait avant. Tu vois, avant les gars ils prenaient des bateaux, on connait les titaniques. Du coup des dévots, ils sont tellement préoccupés à se plaindre d'un moindre détail qu'on ne voit pas en fait que la chance que l'on a en fait pour beaucoup de choses. Mais on vit dans une société où c'est tellement normal de se plaindre, j'ai envie de te dire c'est la norme. Surtout nous les français, nous on aime se plaindre, on est connu pour ça. Quand tu voyages un peu ailleurs, tu comprends, ah oui les français toi, ok, toi t'aimes te plaindre toi. On aime ça nous, on se plaint, c'est normal, c'est la norme, c'est pour ça qu'il y a autant de grèves en France. Tu vois, nous on aime pas, on se plaint, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. Différentes plaintes, oui j'en ai marre, on peut pas faire de business en France, on paye trop d'impôts. Oui je suis célibataire, ça me saoule, de toute façon les femmes elles aiment que l'argent. Oui j'aime pas mon boss, j'aime pas mes collègues, j'en ai marre de mon travail. J'ai suivi une formation mais ça n'a pas marché, je suis dans une relation mais c'est trop nul, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de clients. Donc la vérité c'est qu'on peut continuer à se plaindre, donc moi j'essaie d'arrêter de me plaindre quand même. Dès que je vois je commence à me plaindre, j'suis oh 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 calmez mon gars. Tout de suite, tu vois, tout de suite on s'en ressaisit tu vois. Y'a pas de, on se plaint pas nous ici là, ici y'a les gens déterminés ou pas, si t'es déter ou si t'es pas déter. Y'a pas de oui, on dirait quand même que des fois, non non. donc c'est faut être déter ou pas donc on a le choix, c'est où tu continues à te plaindre tu continues à te plaindre oui, on plaide, oh là là, c'est la misère oui, c'est la faute de tout le monde, etc ou du coup, tu prends tes responsabilités à 100% et là, ça change le game tout de suite ça change le game tout de suite, immédiatement parce qu'en vérité, tu dis, j'aime pas mon travail par exemple, qui a choisi ton travail c'est toi ou pas alors, hein j'ai pas assez d'argent, c'est la misère qui est-ce qui a dépensé ton argent c'est toi ou pas parce qu'en vérité, là, on dit oui, le pouvoir d'achat, mais personne ne te force à prendre des crédits, personne ne te force à vivre au-dessus de tes moyens, si tu fais 1000$ par mois, eh bien tu dépenses 1000$ pourquoi tu veux dépenser 1500$ ah bah oui, parce que j'ai envie de me faire plaisir aussi ouais, mais tu peux pas te plaindre tu vois ce que je veux dire, on peut pas se plaindre ouais, ça se passe pas là avec ma meuf et tout, c'est qui qui a choisi ta meuf ouais, j'aime pas mon business, mes clients ils me fatiguent et tout c'est qui qui a choisi tes clients donc il faut juste arrêter de se plaindre tous les résultats que l'on a dans notre vie aujourd'hui sont liés à nos décisions et tu sais quoi, rien ne va changer tant que tu vas pas prendre tes responsabilités rien ne va changer jusqu'à temps que tu prennes tes responsabilités tu n'aimes pas la situation dans laquelle tu es eh bien, change-la qu'est-ce qui t'empêche de changer ? tu as un problème ? eh bien, règle-le t'aimes pas ton travail ? eh bien, change de travail et j'ai fait un petit pas en même temps là ça, c'est la salsa ça il faut que je prenne des cours de salsa ça n'a rien à voir avec la vidéo, ok ? sans transition, on continue alors il y en a qui vont me dire ouais, mais on peut pas contrôler tous les événements il y a des choses qui arrivent et que c'est pas notre faute je dis ça, c'est vrai tu as raison, un point pour toi mais par contre tu as quand même la responsabilité et le choix de choisir comment tu vas réagir à cet événement et la manière dont tu vas réagir va créer des actions et ces actions-là vont créer les résultats dans ta vie donc dans tous les cas même s'il y a des événements qui arrivent dans ta vie qui ne sont pas responsables imagine, tu nais où on t'a écrasé du coup, je sais pas il te manque un bras et tout bon ben du coup c'est pas de ta faute tu vois t'es pas responsable c'est pas lié à des actions que tu as fait précédemment et par contre tu peux choisir comment réagir et comment agir par rapport à cet événement ok ? et on a l'exemple du speaker qui est super connu qui a ni bras ni jambes et pourtant c'est un speaker super connu il a une femme il a des enfants voilà pourquoi parce qu'il a décidé de prendre sa vie en main malgré cet événement qui n'est pas lié du coup à sa responsabilité donc dans tous les cas il va toujours vous falloir prendre ses responsabilités assumer pour pouvoir avoir la vie que tu veux donc augmente ton état d'esprit et change tes habitudes ok ? tu peux déjà commencer par des petites habitudes qui arrangent tout le monde gagnant-gagnant par exemple tu peux regarder tu peux aller on va lancer un challenge ok ? le challenge de tu regardes 100 vidéos de ma chaîne donc tu peux le faire par exemple sur 100 jours une vidéo par jour tu regardes il y a de quoi regarder sur ma chaîne de toute façon mais en plus je fais une vidéo par jour donc tu regardes comme ça ça te donne la patate ça change ton état d'esprit ça te permet de te connecter à moi en fait tout simplement et de ne pas être de ne pas écouter ce que les gens disent autour de toi qui vont juste faire descendre ton état d'esprit on regarde une vidéo par jour il y en a qui vont dire oh là là non il est cette carotte il veut juste que tu regardes ses vidéos ok ? mais sache que moi ça ne changera rien pour moi en fait il y a des gens qui disent ça moi ça ne changera rien pour moi j'ai déjà une base solide de personnes qui regardent mes vidéos qui apprécient mes vidéos ok ? maintenant lance pas ce challenge là et n'écoute pas ces personnes là qui sont pauvres financièrement et qui sont pauvres émotionnellement ok ? donc voilà le challenge je le lance c'est cadeau on vient d'improviser il n'y a pas de problème quoi donc mets un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo et partage ça aux gens pour qu'ils puissent changer leur état d'esprit arrêtez de se plaindre c'est un virus ce truc ok ? et un j'aime pas si jamais toi tu as envie de continuer à te plaindre en fait tu comprends pas ça fait du bien donc voilà il faut que ça sorte tu vois donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et à nous choisis ton camp